Alors, Cerdy se présente, qu'est-ce qu'on fait du chef une fois qu'il a été prélevé, prélevé avant d'avoir salé bien sûr la pâte ? Ce chef, on va le mettre dans un saladier avec un torchon dessus et on va le laisser attendre une demi-journée. Au bout d'une demi-journée, environ 12 heures, on va rafraîchir le chef, c'est-à-dire on va lui redonner de la farine, de l'eau. Alors, quelle quantité ? Là, on va le faire un petit peu à vue donnée. Il faut que la farine soit mélangée avec le chef. Il faut rajouter de l'eau pour que ce ne soit pas trop liquide, un petit peu pâteux. Et on va laisser reposer le chef pendant environ 12 heures. Au bout de 12 heures, donc ça fait 24 heures depuis que le pain a été fait, eh bien, on relance tout le processus de panification en pensant à prélever le chef avant de saler. Ça, c'est dans le cas où on fait le pain tous les jours. Mais si vous ne voulez espacer, eh bien, le chef, on peut le mettre au frigo avec un selo, un film selo par-dessus la partie supérieure pour ne pas qu'il durcisse, qu'il y ait une croûte qui se fasse. Et ce chef peut attendre un jour, il peut attendre une semaine, il peut attendre un mois. J'ai testé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut récupérer le levain ? Quand il a passé plusieurs heures, plusieurs jours au frigo, eh bien, il faut le laisser revenir à température pendant une, deux heures. Et puis, au bout d'une ou deux heures, eh bien, on va rafraîchir le chef. On remet à nouveau de la farine et de l'eau. On mélange bien. Et on laisse le chef retrouver de la vigueur pour que 12 heures après, on puisse relancer la panification. Voilà. Allez, dans le pétrin et c'est parti. Alors, service à...